Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour méditer, partager ensemble la parole de Dieu. Et j'espère que par la grâce de Dieu, chacun d'entre vous se porte bien. Je vous donne rendez-vous vendredi à 18h30 pour la réunion de prière de l'Église que nous avons reprise déjà depuis un certain temps, que nous avons déjà reprise, pardon, depuis un certain temps et vraiment, je vous invite à nous rejoindre et puis aussi à vous inscrire pour les cultes, donc le dimanche matin à 10h. Que Dieu vous bénisse les uns et les autres et que par sa grâce, nous puissions aller de l'avant et faire des progrès ensemble. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans Colossien, l'Épitre de Paul au Colossien, au chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset numéro 12. On aurait pu lire à partir du verset premier, mais on va abréger la lecture. Colossien, chapitre 1, verset numéro 12, où Paul dit ceci. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Gloire au Seigneur. Le titre de mon message, de mon partage, de ce que je voudrais partager avec vous, est en rapport avec le verset 18 de notre lecture, « En tout le premier » ou « En toute chose le premier ». Si vous avez été attentif à la lecture que nous venons de faire, et je crois que vous l'avez été, le mot « premier » revient à trois reprises au sujet de Jésus. Notre frère Jimmy, en conduisant la louange dimanche matin, a prié de cette manière, « Sois le premier dans ma vie ». Et lorsqu'il a prié de cette manière, j'ai tout de suite pensé à ce passage de Colossiens, au chapitre 1, que nous venons donc de lire. Ce passage, il nous renseigne sur l'identité de Christ. C'est-à-dire qu'il caractérise Christ de plusieurs manières. Et je vous les cite. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, il est avant toute chose, il est la tête du corps de l'Église, il est le premier-né d'entre les morts, il est le commencement, il est le premier. » Et donc, cette liste n'est pas exhaustive. Eh bien, Christ est bien d'autres choses encore qui nous est révélée par la parole de Dieu. Mais je voudrais, encore une fois, eh bien, particulièrement, m'arrêter sur trois de ces expressions, trois termes qui sont utilisés pour qualifier le Seigneur Jésus-Christ, le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts, et cela, afin d'être en tout le premier. Alors, déjà, malheureusement, ces expressions, elles peuvent être mal comprises. Les témoins de Jéhovah, par exemple, s'appuient sur ce passage où il est dit que Jésus est le premier-né de toute la création pour dire que Jésus est une création et par conséquent, qu'il n'est pas Dieu. Je vous cite, eh bien, qu'enseigne réellement la Bible à la page 41, et c'est la tour de garde qui a édité cela, qui édite cela, pardon. Jésus est le fils auquel Jéhovah est le plus attaché et pour cause. Il est appelé le premier-né de toute création, car c'est lui que Dieu a créé en premier. Et il cite Colossiens 1,15. Et donc, pour eux, si Jésus fait partie de la création, il n'est pas Dieu, puisque l'acte créateur dans la parole de Dieu est réservé à Dieu. Esaïe 44,24 « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toute chose. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. » Donc, c'est une manière erronée de comprendre le texte. Alors, que signifie cette expression et les autres ? Et quelles conséquences ? Parce que c'est ça qui est important, et j'en viendrai à cela à la fin de ce message. C'est pourquoi je vous encourage à aller jusqu'au bout de celui-ci, qui ne sera pas long. quelles conséquences pratiques pour notre vie ? Afin, dit Paul, qu'il soit en tout le premier. Donc, je répète, c'est une manière erronée de comprendre le texte qui dit que Jésus est le premier-né de la création. Première chose, j'aimerais m'attarder sur le terme grec qui est utilisé. Dans le grec, premier-né, c'est « prototokos » qui vient de « protos », qui signifie « protos », premier en temps ou lieu ou premier dans le rang. Ce mot « prototokos » vient aussi d'une variante d'un terme grec qui se dit « tiktoteikateo » en grec et qui se traduit par « enfanter », « enfantement », « avoir enfanté », « accouché », « produire ». Donc, on comprend par « premier-né » que Jésus est en premier lieu, en premier rang de toute la création qu'il a aussi « enfanté », « accouché », qu'il a « produit », puisque le terme grec traduit par « premier-né » vient de ces mots grecs qu'on vient donc de définir. Deuxièmement, le contexte de cette lettre que Paul écrit à l'église de Colosse. Paul est au courant d'un sujet, d'un danger plutôt, qui guette l'église à un enseignement erroné qui s'appelle le gnosticisme. Les gnostiques s'enorgueillissaient de leur connaissance. D'ailleurs, « gnosis » en grec signifie « connaissance ». Ils prétendaient détenir un savoir supérieur à celui des apôtres et voulaient faire croire qu'une personne ne pouvait vraiment être heureuse que si elle était initiée au mystère les plus profonds de leur culte, le gnosticisme, le gnostic. Certains gnostiques enseignaient que le Christ était une influence divine, issue de Dieu et qui revêtit l'homme Jésus lors de son baptême. Ils prétendaient que le Christ avait quitté Jésus juste avant sa crucifixion. Selon eux, Jésus mourut, mais non le Christ. Pour certaines branches du gnosticisme, il existe entre Dieu et la matière plusieurs niveaux ou degrés d'êtres spirituels, sept en tout, dont Jésus faisait partie. Et pour certaines personnes de l'Église, de Colosse, qui étaient sous influence et bien gnostique, Jésus était important, mais, et ce mais est dangereux, il y avait aussi d'autres émanations, selon le vocabulaire de l'époque, ou d'autres êtres qui avaient aussi une importance, comme Jésus-Christ. Quelque part, il disait qu'il y avait Jésus, mais pas seulement Jésus. C'est toujours, voyez-vous, subtil, les faux enseignements, car il y a toujours du vrai mélangé à du faux. On attrape un rat avec du blé dans lequel on met du poison. Eh bien, c'est toujours comme cela avec les fausses doctrines. Et Paul dira, un peu plus loin, dans Colossiens 2, 18, et ça nous montre l'enjeu qu'il y avait derrière cette doctrine, ou cette influence gnostique. Colossiens 2, 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse, vous voyez, il semble qu'il y ait un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin orgueil par ses pensées charnelles. Donc, la deuxième chose, c'est le danger qu'il y avait pour l'église de Colosses d'être influencé par un enseignement qui était lui-même influencé par la pensée gnostique. Et puis, troisièmement, l'explication, elle est dans le texte. Je crois que la suite du texte explique clairement l'expression premier-né de toute la création. Donc, je relis Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car, ou parce que, en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et même, Paul ajoutera, toutes choses subsistent en lui. Donc, en lui, par lui et pour lui. En lui, signifie qu'il est, quelque part, comme Hébreu le dit, l'architecte. La pensée est en lui. La construction, il y a toujours un architecte à l'origine. Donc, en lui, quelque part, il y a l'idée de l'architecte. Par lui, ça, c'est le constructeur. Et pour lui, ou le créateur. Et pour lui, pour sa gloire, pour lui aussi, c'est pour lui que nous vivons. Mais retenez bien l'explication, le premier-né de la création, eh bien, nous est donné car, verset 15, ou parce que, en lui, ont été créées toutes choses. Donc, dans l'expression, le premier-né de la création, l'explication, c'est que, en lui, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc, le premier-né de la création, c'est qu'en lui, par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Donc, en lui, c'est l'architecte, par lui, c'est le constructeur, c'est lui qui les a faites et pour lui, c'est pour lui, pour sa gloire et aussi, eh bien, puisqu'on fait partie de la création, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi pour lui, pour sa gloire que nous vivons, mais pour lui, pour ses intérêts, pour sa volonté. Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Permettez-moi de nous interpeller pour qui on vit. Est-ce qu'on vit vraiment pour lui, pour ses intérêts, pour sa volonté ? Il y a des chrétiens qui remplissent les églises, mais est-ce qu'ils vivent vraiment pour le Seigneur ? Est-ce que tu vis, toi, pour Jésus ? Ou est-ce que tu vis pour tes intérêts ? À un moment, Paul va dire il n'y a personne ici qui partage mes sentiments. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Donc Paul s'attendait à ce que, eh bien, il y ait des hommes et des femmes qui vivent pour les intérêts de Christ, mais ce n'était pas le cas. Pour qui nous vivons ? Pour qui tu vis ? C'est une chose que de venir à l'église, mais c'est en mettre une autre. Pour qui on vit, en fait ? Est-ce qu'on vit pour Christ ? Est-ce qu'on vit pour sa volonté ? Est-ce qu'on vit pour ses intérêts ? Je suis persuadé qu'on vivra beaucoup mieux si c'est la réalité ou que tu vivras beaucoup mieux si c'est la réalité qui caractérise ta vie. Parce que n'oubliez pas que Jésus, parce que c'est comme une perte, vit pas pour soi, mais pour lui. Non pas vivre pour nos intérêts, pour nous-mêmes, mais pour lui, pour Christ. Amen. Ça, c'est important. Et je suis persuadé que si on vit comme ça, on vivra vraiment. Parce que Jésus, pardon, dit que celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de lui, il la retrouvera. donc quand on perd notre vie pour le Seigneur, eh bien, c'est là qu'on la retrouve vraiment. Je disais dimanche que déjà que la vie n'est pas facile et je crois qu'elle est encore plus difficile quand on s'engage pour Christ. Et on peut la rendre moins difficile en ne s'engageant pas pleinement pour le Seigneur. Mais si on ne s'engage pas pleinement pour lui, eh bien, c'est un mauvais calcul parce que c'est comme perdre, c'est comme non pas perdre sa vie, mais on pense qu'on la gagne comme ça, mais en réalité, on la perd. Mais c'est en la perdant qu'on la gagne. Amen. Alors, j'espère que vous m'avez suivi. Donc, le premier-né de la création, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ici, ça nous parle de la prééminence de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, prééminence ? C'est peut-être un terme qu'on a besoin de comprendre. Et d'ailleurs, tout le texte nous parle de la prééminence de Christ. que l'on vient de lire. Donc, la prééminence de Christ dans l'œuvre créatrice. C'est-à-dire la supériorité absolue de Christ sur la création. C'est lui qui a enfanté la création. C'est à lui que revient toutes ces choses. Psaume 89, verset 7, on retrouve cette expression premier-né. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Ça parle de David, mais prophétiquement aussi de Christ. le plus élevé des rois de la terre. Le terme ici est utilisé pour signifier plus élevé encore. Jésus est donc plus élevé que la création. Il en est le créateur. La parole vivante dit il a la primauté sur toute créature. Elle le traduit de cette manière. Donc, cette expression premier-né de toute la création parle de prééminence, de supériorité, de plus puissant, de primauté, de premier rang, d'honneur. Voilà, c'est des notions qui sont reliées à ces termes prééminence, primauté, donc supériorité, plus puissant, premier rang, honneur. Et nous comprenons donc que dans le contexte où des membres de l'Église étaient influencés par le gnosticisme, eh bien, que c'est uniquement et seulement en Christ, eh bien, que c'est en lui qu'ils devaient chercher toute chose, la vie, le salut, c'est en lui que tout doit être soumis, à lui, pardon, que tout doit être soumis, c'est en lui qu'ils avaient tout pleinement, d'ailleurs, on retrouve cette expression dans Colossiens, Colossiens 2.10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc là, la prééminence, la primauté de Christ, c'est ce qu'il faut comprendre par premier-né de toute la création. La seconde expression est qu'il est le premier-né d'entre les morts. Là encore, cette expression peut être mal comprise dans le sens qu'il est le premier à être ressuscité d'entre les morts. Pourtant, nous savons qu'avant Jésus, des morts, dans la Bible, sont ressuscités, ont ressuscité. Ils sont ressuscités, c'est vrai, mais ils sont, permettez-moi cette expression, permettez-moi de le dire de cette manière, ils sont remorts. Lazare, il est ressuscité d'entre les morts, mais il est remort. La fille de Jairus, elle est ressuscitée d'entre les morts, mais elle est remorte. Par contre, la Bible nous dit au sujet de Christ, Romain 6, 9, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, il est le seul, c'est ce qu'il faut comprendre dans cette expression, le premier-né d'entre les morts, il est le seul qui soit ressuscité d'entre les morts. De cette manière, il ne meurt plus, il a vaincu la mort, il a la prééminence sur la mort, il est supérieur, il a la supériorité sur la mort, la primauté sur la mort, la domination sur la mort, il l'a emporté sur la mort. Voilà ce que signifie cette expression. Sa résurrection d'entre les morts est la promesse qu'un jour, la mort sera vaincue, parce qu'il a la prééminence, la primauté sur elle, et que ceux qui mettent leur foi en lui ne mourront jamais. Dans ce même verset, il y a l'expression aussi « il est la tête du corps de l'Église ». Alors, qu'est-ce que ça m'inspire, cette expression ? Quand on prend une photo d'identité, on prend toujours la tête, pas les pieds ou les mains ou une partie du corps. Donc, du corps, ce qui doit ressortir véritablement de chaque partie même du corps, c'est-à-dire chacun d'entre nous, par-dessus tout de l'identité de l'Église qui doit ressortir, c'est Christ. On a des identités différentes d'Église, des Églises qui vivent leur foi différemment, mais par-dessus ça, ce qui doit ressortir dans toutes ces choses, c'est Christ. Amen. C'est ce qu'il est. Alléluia. C'est ce qu'il fait aussi, mais ce qu'il est premièrement, parce que tout découle de ce qu'il est. Ce qu'il fait découle de ce qu'il est. Est-ce qu'au travers de l'Église, on voit Christ ? Est-ce que c'est Christ qui paraît ? Peu importe si les Églises ont des manières différentes, mais est-ce que c'est Christ qui transpire, permettez-moi de le dire, de cette manière-là ? La tête aussi, c'est elle qui est le centre de contrôle. Cette image suppose qu'il conduit le corps, il exerce une autorité sur lui, il permet la cohésion de ce corps, il le contrôle, il le dirige, il le met en mouvement aussi. C'est ce que fait la tête. Amen. Christ est à l'origine de toute l'action de l'Église. Il faut que cette action soit conduite et dirigée, inspirée par la tête, par lui. Amen. Il est le commencement, donc dans le même verset, Apocalypse 3, 14, comment on doit comprendre, écrit à l'ange de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Alors comment je le comprends, le commencement de la création de Dieu ? Il est le nouvel Adam, donc ce terme signifie qu'il est le début d'une nouvelle création. Alors l'objectif de tout ça, il est le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Donc le but de tout cela, pourquoi Paul utilise ces expressions, c'est qu'en tout, il soit le premier. C'est-à-dire que ce texte nous parle de la prééminence ou de la primauté en tout de Christ. Voilà pour nos vies ce que ça doit vouloir dire. Il doit avoir la prééminence, la primauté. Il est supérieur à tout. Il doit être au premier rang, en premier, en tout. En tout, le premier. Alors en tout, réfléchissons, je vous laisse réfléchir à ce en tout. En tout. La prééminence en tout. La primauté en tout. Christ, Jésus, doit avoir la prééminence en tout. La primauté en tout. Alors pour nos vies, qu'est-ce que ça signifie ? Quelles conséquences pratiques pour notre vie ? Déjà, je crois que la première conséquence, c'est tout ce qu'on trouve dans les chapitres 3 et 4 de cet éprit au Colossien. Et je vous invite, dès ce message terminé, à relire Colossien 3 et 4. Quand Christ a la prééminence, quand Jésus est prééminent dans notre vie, ben voilà tout ce que ça va produire. Les fruits de la prééminence de Christ dans notre vie. Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui dans votre vie appartiennent à la terre. L'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. Rappelez-vous que ce sont des comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Tous ces débordements, vous les connaissez bien puisque autrefois, lorsque vous marchiez encore dans les rangs des ennemis de Dieu, c'était là votre vie. Mais voilà, ça a changé. Aujourd'hui, il y a la prééminence de Christ. Et voilà les fruits que ça doit produire. Je ne vais pas continuer, on aurait pu continuer, mais relisez les deux chapitres. 3 et 4. Voilà ce que la prééminence de Christ aura pour fruit dans notre vie. Mais on pourrait dire aussi la prééminence de Christ ou la primauté de Christ dans mes choix. Quelle est la prééminence de Christ dans mes choix, dans mon temps ou la primauté de Christ ? Dans mon temps, dans mes finances, dans ma famille. Est-ce qu'il est supérieur à tout ça ? Est-ce que Christ est supérieur à tout ? Est-ce que ça a une influence dans mes choix ? Dans mon temps ? Dans mes finances ? Dans ma famille ? Dans mes relations ? Dans ma vie d'église ? Dans ma manière de vivre ? De me comporter ? Dans mon cœur ? Dans mes affections ? Est-ce qu'il y a la prééminence ? La primauté de Christ ? Dans mon travail ? Dans mes loisirs même ? Est-ce qu'il y a la prééminence ? Est-ce qu'il est supérieur à toutes ces choses-là ? Est-ce qu'il vient en premier sur ces choses-là ? Je suis persuadé que s'il y a la prééminence de Christ et la primauté de Christ, on sera plus efficace pour le reste. Amen. Est-ce qu'il est le premier ? Parce que là, on va en venir à ce qui vient en premier, même si ça dépasse la primauté, mais aussi la prééminence, la supériorité de Christ à tout ça. C'est Jeanne d'Arc qui disait « Messire Dieu, premier, servi. » Est-ce qu'il vient en premier dans mes finances ? Est-ce qu'il vient le premier dans mon emploi du temps ? Est-ce qu'il vient en premier le matin ? Est-ce qu'il est le premier que je consulte ? Est-ce qu'il est le premier honoré ? Est-ce qu'il est le premier recherché ? Est-ce qu'il est le premier écouté ? Est-ce qu'il est le premier dans nos pensées ? Est-ce qu'il est le premier dans nos activités ? Est-ce qu'il est le premier à qui on se confie ? Est-ce qu'il est le premier à qui on parle de nos problèmes, de nos chagrins, de nos combats ? Est-ce qu'il vient en premier ? Est-ce qu'il a la primauté ? Est-ce qu'il est prééminent dans ma vie ? Est-ce qu'il vient en premier lieu, en premier rang ? Est-ce qu'il est supérieur à tout le reste ? C'est ça que ça veut dire. Afin qu'en tout, il soit le premier. Mon frère, ma sœur, je termine par cette conclusion, donc. Premier née d'être toute la création, premier née d'entre les morts, c'est l'idée d'une prééminence en tout de Christ dans notre vie. Il est supérieur à tout, mais aussi l'idée de primauté, il vient en premier, en premier lieu. Amen. Posons-nous cette question et demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des questions, encore une fois, par rapport à ce partage, à cette prédication, n'hésitez pas à aller poser, mais relisez bien le fruit de la prééminence de Christ dans notre vie. Parce que si dans les lettres de Paul, il y avait toujours une partie doctrinale, il y avait toujours une partie, eh bien, pratique après, concrète, comment vivre ? Eh bien, si Christ a la prééminence dans notre vie, voilà les fruits que ça va produire, eh bien, au quotidien. Donc, relisez, eh bien, Colossiens 3, 4, que Dieu vous bénisse. Et je termine par la prière. Père, merci, merci parce que tu nous éclaires par ta parole. Merci parce que tu nous parles par elle. Et tu nous donnes de l'intelligence pour comprendre, eh bien, de manière pratique, ce que cela signifie dans notre vie. Et s'il y a des choses à corriger, parce que l'écriture est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger. S'il y a des choses à corriger dans notre vie par rapport à cette prééminence, cette primauté de Christ, cette supériorité de Christ, en toutes choses, eh bien, viens nous éclairer et accorde-nous la sagesse et la grâce de faire les changements, les corrections nécessaires. Au nom de Jésus. Amen.